Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut tout le monde ! Donc Fab, on se fait cette petite vidéo tout d'abord pour présenter le match qu'on commente ce soir ! Ouais, le match entre Marie Sebag et la Joze Indienne Harika ! Donc match de speeches féminin, quart de finale ! Ouais, c'est une nouvelle compétition, on a déjà vu des matchs, dont celui que tu as commenté avec Sébastien Joie ! Ouais, et la victoire surprise d'Elina Danielan contre l'Agnan ! Ouais, bah écoute, c'est intéressant, ça donne des matchs à suspens et des rebondissements ! Bah écoute, là ça a fini sur le bullet, celui-là, ça a fini, il y avait 13-13, dernier bullet, tout s'est joué ! Donc quelque part, c'est ce qu'on disait avec Séb à la fin, c'est plus intéressant un match à suspens finalement que de voir un Naka meilleur ou un truc comme ça ! Ok, tu as un Naka, c'est cool, mais le match est plié d'avance ! Là, c'est des matchs serrés à rebondissements, donc c'est intéressant ! Ouais, clairement, on sait qu'il y a le meilleur entre les deux ! Ouais, c'est pas Georgue ! Alors que là, ouais, non, et puis même le Speed Chess Junior, du coup, il y avait le match entre Ariane Tari et Van Forest ! Ouais, Van Forest qui est sorti du bois ! Qui s'est aussi joué la dernière seconde, donc ouais, non, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est marrant ! C'est sympa, et donc ce soir, le jeudi 30 à partir de 18h, le match se bac contre la joueuse indienne Arika, on sera avec Fab, donc on va bien se marrer, on va bien se marrer ! Et pour rester dans le thème des blitz, Fab, quelque part, ouais, parce qu'on est dans le thème, si tu veux ! Blitz, blitz, tu vois, on est... En fait, c'est toi qui as sélectionné deux parties, enfin tu as sélectionné une, moi une, mais bon, c'est quand même ton initiative, j'ai envie de dire ! Parce qu'il y a eu des prépas sympas, et que, voilà, tu te sens grand maître, quoi ! Ouais, ouais, peut-être pour en plus donner des petites idées que vous pourrez tenter dans vos propres blitz, contre la berlinoise, quoi, qui est quand même une vertuère solide et chiante quand on a les blancs à affronter ! Et là, peut-être, peut-être une petite idée pour pousser, quoi ! J'ai envie de dire qu'il est chiante, là ! Voilà ! Donc, la partie de Karyakin, c'est vraiment la partie qu'on peut utiliser, la deuxième, on verra que c'est plus une prépa et c'est plus une jolie idée, mais parce que c'est Maxime, donc voilà ! Mais j'ai l'idée, donc je laisse commenter, je bouge les pièces, 4, 5, Kf3, Kc6 ! Ok, bon, voilà, l'espagnol, donc la berlinoise, Kf6, et il leur attaque E4, on leur laisse prendre, et on peut jouer dans un monde D4, ça sera ce qu'on verra dans la partie de Maxime ! Et là, c'est l'autre valence avec Tour 1 ! Donc il s'en prend au Kavalier ! Ouais, il s'en va, et comme ça, on peut récupérer un E5, bien sûr, le FB5 est en l'air, mais il est tabou, c'est tabou, là, pour le coup, parce que Kf6 ! Je ne pensais pas que tu allais dire ces choses-là, je ne pensais pas ! Ben, ce n'est pas tabou ! Donc échec gagne la Dame, donc ok, ça explique très bien pourquoi sur Kp5, les noirs ne peuvent pas gagner le FB5 et FB7, et d'habitude, ce que les blancs font, c'est qu'ils ramènent le FB5, Kp5-Tour prend, ou Rock, enfin, après, on va jouer avec D4, normalement ! Donc Kp5-Tour prend, Rock, D4, FB6, et c'est là la petite idée, parce qu'en fait, il a laissé la qualité pour l'attaque ! Alors, c'est d'habitude, ce qu'on fait, c'est juste Tour 1, ou Tour 2, non ! Et en général, les noirs vont faire Kf5-D5, structure symétrique, et c'est à peu près égal, même si les blancs aient parfois trop des petites idées pour essayer de jouer, mais voilà ! On a vu beaucoup de petites nulles dans cette variante, non ? Ouais, 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 bah par exemple, Carlsen-Karyakin, dernière ronde du championnat du monde, c'était ça, je crois ! Ouais ! Et ouais, et donc là, coucheur-prenant, fou D3 ! D'ailleurs, juste, ça me rappelle ce parti, c'était extraordinaire, on s'est organisé avec Vlad et Murtas, pour commenter tout le truc, il a duré 20 minutes, c'était extraordinaire ! Vlad était très énervé ! Ouais, il est tout le temps énervé, c'est génial ! Donc, fou D3, il donne la caloche ! Ouais, donc bah, écoute, il la prend, c'est logique ! Puis on prend Kv8, et Kc3, donc en fait, il se développe, et il veut juste ramener la dame en H5, le fou, je sais pas, en G5, en H6, quelque part, Kv4, Kd5, il ramène les pièces vers le roi, quoi ! Il fait des flèches, il est très heureux, quoi ! Ouais, il est là, il... Mais il envoie des flèches, c'est peut-être des arbalètes, quoi ! Tu vois ? Ouais, il est partout, quoi ! Il est très pédagogique, là, je sens sa pédagogie qui est en train d'arriver, non, mais je le sens pédagogique ! Tu vois, c'est très problématique ! Tu peux colorer en rouge, tour à 8, tour C8, tu dis ouais, non, t'es... Ouais, je suis en train de te pédagogifier, t'as des pièces sur la 8ème, bon, attention, bon, il fait D6, bon, jusqu'à ça va, il se fait pas pédagogifier, Damage 5, bon, il menace mate en 1, quand même, hein ! Ouais, donc, bah, il est vite, par rapport ! Ouais, Damage 6 ! Damage 6, et la faute ! Bon, là, tu vas faire ça, mais on montre la faute, on montre après le bouton ! Ouais, il a fait des points de 5, bon, de base, tu dis, c'est vrai que c'est un pion, mais non, ça va pas, fou G5, attaque la Dame, et le problème, c'est qu'on va prendre possession des cases noires, parce qu'on peut pas faire F6 avec N1 ! Hum, à cause de F6, 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 Rho H8, Rho H8, Dame prend tour, voilà, et du coup, t'es obligé de faire Tour F7, et ça va mal se passer, parce que, F7, Rho H7, Rho H7, bon, des gens pourraient prendre H7, mais Tour D1 plus précis, attaque la Dame, j'ai une case en E7, et ça va nous servir à ramener K1 en D5 après, faire une fourchette entre la Dame et le K1 en E6 ! Sur Roi aussi, sur la Dame prend G6, hein, et Kluada, et sur KG5, KD5, et pfff, dégage ! Bah allez, déjà, égalité à l'aide matérielle, à vrai dire, et tu vas perdre le pion E6, donc ça va pas bien se passer, là ! Non, ça va pas bien se passer ! Donc, F6, pas possible, il y a un mec, cette position, qui a essayé de Dame-D4, alors lui, bon, il part à l'abordage, quoi, il dit, tu vois, je contre-attaque, c'était pas bien passé non plus, enfin, fou E7 ! Ouais, fin d'arrêt, quoi ! Dégage, quoi ! KG7, KG4, F5, KG5, quoi ! Bah ouais, non, tu vois, c'est drôle, c'était drôle, c'était drôle, si ils ne reconnaissent pas, ça peut mal se passer, quoi ! C'est quand même génial, quoi ! F7, en fait, je prends même pas ta tour de merde, quoi, dégage ! Je te mate, quoi, dégage ! Bon, bah là, toi, pff, tu as fait Dame-D7, après, KG4, il conteste plus rien du tout, quoi, enfin, KF6 ! Bah, il tente F6, mais ça va pas bien se passer non plus ! Ouais, c'est génial, quand même ! Si vous voulez, mettez une petite pause après F6, pour voir comment vous gagnez, c'est pas très dur ! Et nous, on continue, c'est fou, c'est 4 échecs ! Bon, la même chose, hein, Roi-H8, Dame-Prend-Tour, donc, obligé de faire 3 F7 ! Et, euh, il joue sur le cloche de la tour, il l'apprend, en fait, là, pile ! Ça me fait marrer, quoi ! Tu te fais tellement défoncer, quoi ! Bon, là, il a abandonné, parce que, là, il y a Fourchette ! Et si KG prend F6, Fou-Prend-F6, on fait fou, Dame-G7 au prochain ! Tu peux pas empêcher, ça sera le coup, Dame-E6, je pense ! Issou, ouais ! Non, mais c'est génial ! Non, mais c'est fantastique, quoi ! C'est très belle, très belle partie, quand même ! Bah, je pense que c'est pas mal, quoi, en vidéo d'accroche du Speed Chess, tu vois, c'est très pédagogique ! Ouais, c'est pédagogique ! Donc, euh, voilà, quelqu'un joue la berlinoise, vous pouvez lui nuire en jouant comme ça ! Ouais, c'est très beau ! Après, euh, c'est pas infaillible, c'est là-dessus qu'on voulait revenir ! Et, euh, malheureusement, quoi, sur, euh, dans cette position-là, donc, au lieu de faire des P5 qui perdent, euh, il faut se développer, il faut faire F6 ! Ouais ! Genre FG5, Dame-D7, mais la différence, c'est que tu jouais, t'as le temps de... Bah, tu te prends pas des fourchettes partout, quoi, t'as sorti un peu tes pièces, t'as pas de problème sur la diagonale, t'as sorti ton F6, surtout ! Donc, quand tu joues au P1, tu prends plus les Fc4 ! Ouais, et du coup, t'as le temps de faire F5, comme t'as pu pousser 4, pour, euh, pour colmater la 7ème, genre Cavalier F6 qui prend F6, euh, prend F6 ! Avec les Blancs, tu fais la gueule, quand même, hein ! Ouais, bon, t'as une qualité de moins, hein, après, tu peux faire l'illusion sur les cases noires, mais, objectivement, c'est mieux pour les noirs ! Après, bon, vous pouvez essayer, H4, H5, et puis, puis bluffer, mais... Ouais, je pense que si tu joues ça, faut jouer, faut être très confiant, quoi, t'envoies H4, t'envoies H5, tu joues tout tempo, quoi, t'es en Blitz, tu t'envoies, quoi, tu vois, j'ai analysé ça à la maison, c'est une très grosse prépa, euh... Enfin, si, comme Firuja, les mecs ne suivent pas la chaîne Blitzstream, vous avez votre chance, quoi, enfin, les mecs ne suivent pas, ils... Bah, est-ce que Topalov fait des points 5 ? Le... Je sais pas, quoi. Ouais, mais bon, est-ce que Topalov a vraiment le niveau en Blitz ? Enfin, tu vois, on ne sait pas. Ouais, ça, on sait pas, et puis, bon, bah, il ne suit pas la chaîne Blitzstream, ça, c'est... Ça semble sûr, quoi. Ouais, ça, ça semble une évidence après, après cette partie. Ça semble absolument évident. Car il y a Kine, ah, peut-être, tu vois, déjà, il m'a serré la main, il me connaît. Ouais, tu vois, t'as senti, le, ouais, tu vois, tu... Ouais, mais le mec a quand même fait finale de championnat du monde, enfin, tu vois, c'est, c'est quand même, tu vois, ça, ça peut t'amener loin. C'est, mais le mec, il, ouais, il connaît les bonnes personnes. Et Maxime, Maxime aussi, il connaît les bonnes personnes. Ouais. Et donc, en fait, bon, partie très, très difficile, parce que Maxime se dit, bon, si je le bats, est-ce qu'il va me menacer de mort ? Est-ce que t'as vraiment envie de gagner ? Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on connaît le fin mot de l'histoire, entre eux ? On ne sait pas. On ne sait pas. Maxime, quand même, sous pression, tout le temps en voyage. Pourquoi voyage-t-il autant ? Pourquoi partir tout le temps en jeu des toits ? Non, mais bon, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Là, il ne veut pas trop de restes fixes, quoi. Ouais, je ne suis pas à Paris en ce moment, dégage. Je ne te dis pas où je vais. Très dangereux, là, il est à Brest, bon, enfin, pas au moment où on fait la vidéo, mais bon, enfin, il faut quand même faire très, très attention. Au moment où on l'a fait, oui, mais... Au moment où la vidéo sort, on ne sait pas où il sera, quoi. Personne ne le sait, quoi. Donc, bon, Berlinoise encore. Alors là, bon, D4, dégage. Donc voilà, c'est l'autre manière de jouer. Et puis, on joue la finale, la finale de Berlinoise. Donc là, on va aller assez vite. En fait, ils se sont déjà joués cette vente assez souvent. Notamment dans les speeches ou quoi. Donc, ok, ils se jouent un truc, bon, enfin, ils se balancent de la petite, ils se récitent leur petite théorie. Ouais. Donc, ils se récitent leur partie qu'ils ont déjà jouée, bon, peu importe. Et là, c'est Icaru qui change en premier. Avant, il faisait fou D5, là, non, Cavalier E7. Bon, il veut repartir en D5. Oui, bon, pourquoi pas. Enfin, tu vois, moi, je n'ai jamais trop analysé la position. Enfin, on est déjà au 19ème coup. Bon, ils ont dû prendre 4 secondes top chrono pour arriver là. Ouais. Et en fait, ça ne surprend pas Maxime. Ouais, non, il continue. Il va jouer un truc intéressant, H4. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire fou G5 et de paralyser la tour G6. Pas KDG5, fou G5, pardon. Fou G5, ouais. Et H5. Mais l'on va fourcher, quoi. Donc, il a fait KD5, il s'en prend fou, fou G5. Donc, il met H5, fou F5. Mais il lui envoie tout tempo, là. H5. Bon, là, du coup, la tour est plus ou moins fermée. Surtout aussi, il y aura cavalier C5. Ouais. Mais ce n'est pas l'idée de Naka. Naka, il connaît aussi, en fait. Il te fait K, il prend C3. Il est un petit peu réfléchi, là. Mais peut-être qu'il connaissait, ouais. Il est un petit peu réfléchi, mais il te fait K, il prend C3, ouais. Donc, il attaque la tour D1. Et si tu fais cavalier, il prend cavalier. Le truc, c'est que ton cavalier 4 devait défendre le fou G5. Donc, si tu prends C3, il y aura le tour G5. Ouais. T'as raison, on peut revenir sur ce coup avec K, il C3. Vraiment bien joué. Dévie le cavalier, quoi, quelque part. Donc, il prend la tour. Ouais. C'est un peu l'air historique, il est encore en prise, mais si tu reprends, il faut prendre E4. Donc, chaque fois, ça te tient un petit cheveu, mais il est robuste, le cheveu, pour l'instant. Et donc, là, on se dit qu'il va faire pion prend F7, roi prend F7, tour prend D1, fou prend E4. Et qu'ok, il a tenté le petit truc avec H5 fou G5, mais que Naka va bien réagir et que ça va faire une petite nulle, quoi. Oui, voilà, vraisemblablement. En gros, on s'attend à ça. Avec tour D7, et voilà. Mais Maxime, il continue et il fait roi G2. C'est extraordinaire. Ouais, alors ça, roi G2, c'est pas le coup auquel on s'attend. Je t'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, on va avoir envie de comprendre l'idée. L'idée, en fait, ça va être d'essayer de créer une sorte de petit réseau de maths autour du roi noir en mettant le cavalier en C5. Du coup, on contrôle la case D7 avec le fou, la case D7 avec le cavalier. On attaque le cavalier en C5 une fois que le cavalier se prend en C5. Parce qu'en l'instant, on ne peut pas faire torprendre vu qu'on a dit, voilà. Et du coup, on pourra, avec le cavalier en C5, amener la tour en H1 et rentrer sur la colonne H, menacer mate en H8. Et en philade, au passage. Et oui, même s'il se défend, on peut jouer la tour à H1. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est pas mal. Donc du coup, le coup que tu as envie de regarder en premier, c'est qui est B2, je pense, pour les noirs ? Ouais, qui est peut-être le meilleur, mais c'est dur. Parce que, bon, K et C5, c'est l'idée. Et là, il y a un coup très difficile à trouver. Donc là, on va juste... On va peut-être commencer par les variantes, entre guillemets, genre si tu joues cavalier C4, j'en sais rien. Tu ramènes le cavalier. La chante, donc là. Tourachan. Tourachan. Et c'est... Ouais, c'est ça, donc on expliquait. C'est... Mais les noirs, c'est un peu dans... Il n'y a rien à faire, quoi. Ouais. Puis on prend G6, tour H8. Voilà, bon, t'es pas mate, mais tu perds ta tour. Ouais. Tu perds la tour à H8. Donc, ouais, en fait, au K et C4, ici, il y a un coup très difficile à trouver, c'est Roi et H8. Ouais, absolument. Alors, très difficile, ouais, première vue. Après, une fois qu'on a tout expliqué, on se dit, oui, du coup, sur tour H1, je serais content de jouer Roi et H8. Alors, juste pour dire, le problème sur Pion-Pran G6, c'est qu'il y a E6, qui va être problématique, parce que ça recrée les réseaux. Et c'est quelque part encore pire, parce que le cavalier, maintenant, même si tu fais B6, Pion-Pran, il y a quand même mate. Donc, le KLA, il est bien installé. Et donc, c'est pour ça, ouais, Fab, que le coup Roi F8 est très important. Ouais, et c'est pas simple d'aller sortir sans bite, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, sur tour H1, il revoit à G8, donc c'est l'idée. Et donc, plutôt pas de tour H1, ça sert pas à grand-chose. Et du coup, t'as envie de faire Pion-Pran. On reprend, mais il faut encore être précis, parce que t'as le Pion-E qui part. E6, là, tu repars en G6, quoi. Tu t'actives. Ouais. Mais bon, d'après ce qu'on arrive avec l'ordi, ça doit tenir. Mais bon, c'est pas complètement sorti d'affaire, quoi. C'est pas dead draw, comme on dit. Ouais, là, il y a encore du G4. Très bon coup d'ordi sur cette A3, qui est B2. Parce que sur Fou-Pran, il y a tour E4. Qui est en filade, double attaque. Ouais, donc Fou-Pran, C2. Et K1 prend B7. Et du coup, les Blancs, ils ont bien chassé les pièces noires. Et on voit que E7, E8, ça va être pénible, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, il faut faire tour E8, un truc comme ça. Mais c'est un peu... Enfin, c'est plus sympa de jouer avec les Blancs, en tout cas. Ouais, très clairement. Mais ça doit tenir sur un jeu précédent, là. Ouais. Ouais, alors toujours est-il que Naka, il n'a pas fait ça. Et juste pour dire, l'idée de G4, c'est pour que le fou attaque plus. C'est pour pas qu'il y ait du tour E8, tour E6, quoi. Ou Rf7. Du coup, il te chasse le fou et il te garde le pion E en vie. Ouais, donc Naka, qui n'a pas fait ça. Et qui, sur Roi G2, a fait un truc logique. Il a fait fou prendre G6. Ouais, mais finalement, il n'y a pas trop. Mais ouais, en fait, tu te dis que tu prends le pion et que... Enfin, c'est logique, en réalité. Bah ouais, que tout va bien. Mais en fait, c'est toujours la même histoire du KC5, quoi. Ouais, KC5. Et là, sur KB2, il y a de nouveau tour H1. Ouais. Alors, tu peux essayer F6 pour ne pas faire une tour entière. Ça ne sera qu'une qualité, mais c'était quand même mal, quoi. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, tu te fais raser de partout. Bah, tu as perdu tes pions de l'aile d'abord, ouais. Pim, pom, pou. Ça va tomber, hein. Ouais. Et donc, ouais, KC5, du coup, il a fait B6. Donc, il chasse le cavalier. Mais cavalier A6. Et là, on se retrouve dans un problème avec les noirs. C'est qu'on menace le pion C7. Avec le cavalier. Mais il y a toujours le cavalier des remprises. Vous voyez, ce qu'on n'a pas forcément redit, c'est que sur KC5, bien évidemment, on re-menaçait le cavalier D1. Donc, tu dois céder du matard avec les noirs. Alors, ce qu'il a choisi dans la partie, c'est de jouer avec une pièce de moins contre deux pions. Trois pions, pour l'instant, mais ça ne sera plus que deux après. Et, bon, après, c'était du blit. Bon, OK, c'était un joli coup. Mais s'il te reprend, tour D8, mais. Ouais. Donc, Roi F8. Et donc, voilà, pourquoi il n'y a que deux pions ? Il a fait tour D8 échec. Peut-être tour D7, c'était mieux. Mais. Alors, la partie a continué. Et puis après. Elle était très longue, ouais. Très longue. On s'en pliche un peu, ouais. Ouais, Naka a plus ou moins bien défendu. Mais après, Maxime a réussi à finalement gagner. Mais en fait, le beau truc, c'est vraiment. Voilà, on montrait vraiment ça pour le joli Fab. Roi G2, là. Ouais, Roi G2. Roi G2 ici, qui est vraiment beau. En fait, c'est vraiment le coup que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu te mets plus ou moins en échec sur E4. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, tu fais quand même. Clairement, c'est dur. Mais ouais, du coup, tu penses qu'il connaissait. Oui, il a tout le tempo. Il a tout le tempo. Et tu vois, je pense que sur Fou prend E4, on ne va pas analyser. Mais genre, Fou prend E4, Tour prend E4, puis on prend G6 pour essayer de se sortir le Roi. Il doit y avoir E6, tu vois. Et même idée. Ouais, Tour H4 qui revient. Le KD1, un peu fraise. Et il y a... Ouais, Tour H4, c'est quand même un gros problème, quoi. Ouais. Et attention, on va rentrer sans ordi. Ça, Tour D4. Et E7, Tour D8 qui doit arriver. Genre, cavalier C3, admettons. Et E7 échec. Roi K4. Roi bouge. Tour D8, attaque la Tour. Mais c'est bien. Ouais. Ça a pas mal. Ouais. Mais tu vois, c'est vraiment beau cet esprit d'aller mater. Enfin, je sais pas, c'est beau, quoi, quand même. Enfin, c'est rare. Là, il a su que 3 pièces, il est 3 coopères pour mater le Roi. Donc, c'est sympa, ouais. Ouais, et puis t'as même, évidemment, il te reste plus que 2 pièces, en fait. Ouais, t'as le fou, le pion, là, toi. Le pion, les pions, ouais. Ouais, le bon, la brute et le truand. Ils sont là, quoi. Ils sont là, les 3, quoi. Très énervés. Ouais, bon. Ils peuvent rien. Bon, Fab, j'espère que cette vidéo t'a plu. Toi, t'en as pensé quoi ? Enfin, tu vois, t'es le premier à donner la vie sur la vidéo. Moi, je pense que c'est très pédagogique. Ouais, tu sens que tu fais une percée ? Ouais, je pense que, attention, je pense qu'il me joue à Berlinoise. Ouais. T'as deux choix, en plus. T'as deux prépas. T'as deux prépas. Bon, bah, écoute, Fab, on attend ta prochaine Berlinoise. Et on verra comment ça s'est passé, quoi. Alors, bah, préparez-vous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.